Perché dans ce nid naturel, sur un poteau électrique désaffecté, situé à une dizaine de mètres du sol, il y a trois petites cigognes. Les parents sont partis faire un tour pour chercher de la nourriture. C'est le moment propice pour rattraper les cigognaux. Jean-Yves, bénévole d'une association ornithologique, a l'habitude d'approcher ces nids. Et ne semble pas craindre de croiser les parents cigognes pendant son opération. En fait, l'homme est un super prédateur pour les animaux. Et celui qui a peur, c'est l'oiseau. Une fois sorti du nid, le temps de prendre quelques mesures, les petits d'un mois sont posés au sol. On va procéder à la première pose de bague, 21 858 pour le plus âgé. Sur les trois oisillons du nid, deux d'entre eux sont vivants, même si leur position immobile laisse penser le contraire. Et c'est une façon pour eux de faire croire aux prédateurs éventuels qui sont morts. 160 pour le grand. On recense 250 nids en Loire-Atlantique. Et cette année, les nichés sont précoces. Quand j'ai commencé à baguer, en 2005, on avait bagué un ou deux nids en mai. Là, fin mai, on a fait quasiment la moitié de notre travail de bagage de l'année. Depuis le début de la saison, Jean-Yves a bagué 70 cigognos. Cela permet de suivre les individus et de mieux les étudier. Les petits prendront leur envol pour le sud au bout de deux mois. Puis seront ensuite livrés à eux-mêmes. Sous-titrage ST' 501